Bonjour à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes là, nous étions par le passé des participants insidus, mais pas partenaires, c'est chose réparée, puisque nous sommes pour la première année partenaires. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous présenter dans le détail le groupe EDF, mais sachez que le groupe est composé de quatre grands métiers, les métiers de production, les métiers de transport, RTE, si ça vous dit quelque chose, des métiers de distribution, avec Enedis, Michel Derdevé qui en est un représentant, est ici, et puis des métiers de commercialisation, de fournisseurs, donc je représente sur le territoire, donc Limousin, Poitou-Charentes et la région Centre-Val-de-Loire. Voilà, on a eu pour la idée de présenter, de parler, je mets mes lunettes, parfois c'est... Présenter nos travaux sur les enjeux énergétiques, notamment sur la ville de demain. Alors, sur les enjeux, quels sont les enjeux et les défis auxquels nous sommes confrontés, que l'on a pu, j'allais dire, sur lesquels nous avons travaillé. D'abord, des enjeux de qualité de vie, habitat, éco-durable, des enjeux de transport, on a beaucoup parlé, donc, de mobilité douce, et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir, sur lequel nous travaillons beaucoup, de démographie, des enjeux de démographie, d'urbanisation, la compacité, la multifonctionnalité, des enjeux d'accès à l'information, des enjeux de gestion de ressources, de systèmes énergétiques locaux, développement dans des énergies renouvelables. Un concept, j'allais dire, sur les concepts, pardon, pour la ville de demain. Alors, plusieurs concepts, donc, que l'on a vu se développer au cours des années. Tout d'abord, un concept de ville durable, de 2000 à 2010, quoi, on va les repasser, je vais les repasser assez rapidement derrière, de ville intelligente, donc c'est le sujet principal sur lequel nous intervenons, que l'on peut, j'allais dire, aujourd'hui, voir fonctionner sur une période 2010-2015, et puis un nouveau concept d'avenir qui s'appelle la ville résiliente, que l'on voit commencer à émerger, notamment à horizon 2020. La ville durable, non, je pense que ce sont des concepts que vous connaissez, ville durable, donc, elle respecte les principes du développement durable et de l'urbanisme écologique, consommer mieux, consommer moins, favoriser le développement local, une économie sobre en ressources naturelles, développer la mobilité douce, la réduction des déplacements, je vois sur les nouveaux bâtiments, que nous avons construits pour y loger, donc, nos agents, nos équipes, c'est quelque chose que l'on a regardé, de façon très attentive, la mobilité multimodale, la densification du tissu urbain, et puis, donc, les réseaux communicants, Big Data, les Clouds et les Smart Matters. On passe sur une logique, à partir de 2010, qui est plus de ville intelligente, qui va utiliser des technologies, donc, de l'information et de la communication pour améliorer la qualité des services urbains, ou encore réduire ses coûts. Alors, c'est un marché qui est en pleine expansion, puisqu'on estime aujourd'hui être un marché d'environ 5 milliards d'euros, en Europe, d'ici 2025, qui, donc, j'allais dire, est axé sur l'optimisation des flux, l'open data, et surtout l'installation de capteurs, collectes et le partage d'informations. Alors, la pierre angulaire des systèmes électriques de demain, mais la pierre angulaire, ce sont les compteurs communicants, Linky, déployés, donc, par Enedis, et c'est vrai que, moi, en tant que fournisseur, commercialisateur, c'est quelque chose dont j'avais rêvé depuis, j'allais dire, presque 20 ou 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'avec ces compteurs, on va pouvoir bénéficier, donc, faire bénéficier nos clients d'une facture qui va refléter exactement l'électricité consommée. Parfois, vous recevez des factures qui sont sur des index d'y estimés, mais là, avec, donc, Linky, demain, nous aurons des factures qui seront précisément sur la consommation, la facturation précise, donc, de la consommation du client. On va pouvoir accéder, donc, en temps réel aux données de consommation, et on pourra faire bénéficier, dont nos clients, de nouvelles offres et de services innovants. Alors, à ce titre, vous avez un nouveau service qui a été mis en place et qui s'appelle Equilibre. Je vous encourage à aller sur le site EDF particulier, quoi, et à souscrire à ce site-là, c'est gratuit, à ce service-là, c'est totalement gratuit. Et un des intérêts, notamment, c'est que vous allez voir, quoi, des profils de consommation qui correspondent au vôtre, quoi, et vous pourrez regarder si vous êtes ou non, ben, j'allais dire, dans les critères de consommation, des, j'allais dire, des profils que vous avez sélectionnés. Voilà, c'est très intéressant, c'est en train de pas mal se développer, je vous encourage à y aller. Deux expérimentations très concrètes sur la ville intelligente. On a une expérimentation que l'on mène à Lyon, Smart Electric Lyon, qui nous permet, donc, de tester des offres et des services innovants, donc, toute une série de nouveaux services en lien avec ces systèmes électriques intelligents. Et puis, donc, à Tours, où j'ai mon bureau, on est en train, dans le bâtiment où nous sommes, de tester, donc, un programme de Smart Building, qui nous permet, là aussi, de tester des solutions innovantes en matière de gestion d'énergie, en gestion de transport, en gestion de réservation de salles. Et on voit émerger, là, ben, j'allais dire, le bâtiment de demain. Donc, on le teste en grandeur réelle, quoi. Et donc, là, on commence à, j'allais dire, sortir, imaginer un certain nombre d'offres qui nous permettront, là aussi, j'allais dire, de proposer à nos clients toute une série de services qui, demain, nous leur servirons à mieux gérer leur bâtiment. La ville résiliente, j'en ai parlé, j'irai assez rapidement, c'est une capacité à absorber des perturbations, à se réorganiser, à continuer de fonctionner de la même manière qu'avant les perturbations. Alors, j'allais dire, c'est un peu d'actualité avec ce qui se passe en Italie, on le voit bien. C'est aujourd'hui, comment une ville qui est, j'allais dire, qui est face à des aléas, comment elle va être robuste face à ces aléas et comment elle va pouvoir rapidement repartir et se reconstruire, j'allais dire, tout en faisant fi, finalement, de ce qui a pu se passer. Voilà, c'est un concept que l'on voit se développer. Il y a quelques études, notamment, là, qui sortent et qui sont assez, j'allais dire, pointues sur le sujet. Donc, on y a, j'allais dire, on y prête beaucoup attention. La ville de demain, donc, sera une combinaison de plusieurs facteurs, attractivité, urbanisation, enjeux environnementaux. Une ville de demain, elle sera attractive par son économie, ses innovations, son cadre de vie. Elle sera compacte, pour limiter les déplacements, donc, contraints. Elle sera sociale, à dimension humaine et solidaire. Elle sera sécurisée par son alimentation en eau, la gestion de ses déchets, la sécurité des biens des personnes. Elle sera économe, en énergie, et puis elle préservera la biodiversité. Alors, comment nous intervenons, j'allais dire, sur ces critères-là ? Quel est l'apport d'EDF, donc, sur ces sujets ? Alors, sans aller dans le détail de tout ce que nous faisons, quelques points. Donc, nous travaillons, et madame la ministre en parlait tout à l'heure, nous travaillons beaucoup sur l'optimisation énergétique et la rénovation du patrimoine bâti. Nous le faisons avec tout un tissu de partenaires locaux. Nous avons à cœur, donc, travaillé avec des partenaires qui sont sur le territoire. et nous avons un vaste programme d'isolation des bâtiments. Je peux vous garantir que, et même encore très dernièrement, pour avoir été confronté à une problématique qui a fait un peu la une des médias au cœur de l'été, on voit des choses totalement aberrantes dans l'habitat. Vous avez parfois, quelle que soit d'ailleurs l'énergie utilisée, vous avez des clients, moi, je dis souvent, ils chauffent les étoiles, quoi. Oui. Quand vous avez des logements qui sont totalement, j'allais dire, mal isolés, sans aucune, j'allais dire, bon, il est clair qu'il y a un travail énorme sur ce sujet-là. Des solutions de mobilité décarbonée, sur lesquelles aussi nous travaillons, comme la mise en place et l'exploitation de mobilité électrique, et monsieur, tout à l'heure, vous parliez avec beaucoup de ferveur donc des véhicules électriques, vous avez, en ma personne, un fervent supporter, tant d'un point de vue professionnel que personnel, parce qu'on voit bien aussi que, j'allais dire, demain, ce sont des solutions d'avenir, notamment, vous le disiez, lorsque, dans un couple, vous avez deux véhicules, vous avez souvent le deuxième véhicule qui fait, on a regardé, les études que l'on peut voir, qui souvent, en général, fait un peu moins de 100 km par semaine. On l'a testé, on l'a regardé, généralement, le deuxième véhicule fait à peu près 100 km par semaine, ce qui veut dire que c'est aujourd'hui, dans les technologies que nous connaissons, c'est tout à fait à la portée d'un véhicule électrique, vous le rechargez une seule fois dans la semaine. Nous travaillons sur des solutions pour éclairer juste et optimiser la performance énergétique du parc d'éclairage d'une collectivité. Nous le faisons avec une filiale qui s'appelle Citélum, nous avons de très, très belles réalisations et notamment, les collectivités sont très friandes de ces sujets-là pour mettre en valeur leur patrimoine. Il y a une technologie qui se développe qui est la LED et donc qui permet de faire des réalisations, qui permet de faire des économies et qui permet de réaliser de superbes choses, notamment, je le redis, dans la mise en valeur des bâtiments. Nous travaillons sur des solutions innovantes de production locale d'énergie, photovoltaïque, biogaz, biomasse. Juste, là aussi, j'ai toujours plaisir à le rappeler, n'oublions pas que EDF est le premier producteur européen d'électricité à partir d'énergie renouvelable, on l'oublie souvent. Nous faisons des montages énergétiques innovants, avec par exemple des réseaux d'énergie thermique par pompe à chaleur. On travaille ici à La Rochelle, là aussi, sur des innovations sur ces sujets-là. Nous proposons des services de mesure et d'analyse des consommations et des conseils pour économiser l'énergie. Et enfin, là aussi, Madame la Ministre en a parlé tout à l'heure, un sujet important pour nous qui nous tient à cœur, c'est notre politique de solidarité. On a parlé de précarité énergétique, nous avons une politique de solidarité qui est active, importante, pour lutter contre cette précarité énergétique, elle est au cœur de nos préoccupations. Et donc, sachez quand même que nous mettons 23 millions d'euros chaque année dans le fonds de solidarité logement, ce qui n'est quand même pas rien. Voilà, j'ai entendu la petite musique, donc vous l'avez compris, EDF et ses filiales, que ce soit Dalkia, Citélume, Verdesis, quoi, donc, hop, j'ai oublié, voilà, que ce soit EDF avec ses filiales, Dalkia, Citélume, Verdesis, vous l'aurez compris, donc accompagne les collectivités, accompagne les clients particuliers pour développer une stratégie énergétique locale adaptée aux différentes mailles donc du territoire, le bâtiment, le quartier, la métropole et la région. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 ... ...